Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue Michel-Sainte-Marie, station Ozone, la librairie Mola, pour la présentation et un échange, un dialogue que nous allons avoir tous les deux, à partir, je dis à partir, mais aussi sur le livre que, on peut dire, vous, vous avez signé, mais vous répondez à mes questions dans ce livre, qui est donc Parole politique, Michel-Sainte-Marie, chez l'éditeur que les Bordelais connaissent bien, Le Bordelot, mais qui, au-delà de Bordeaux, est un éditeur national, qui est tout à fait spécialisé dans les sciences humaines et dirigé par l'ami Jean-Luc Vessy. Dans ce livre, Michel-Sainte-Marie, on peut dire que nous passons en revue à peu près une soixantaine d'années de vie politique, 40 ans de mandat et surtout une expérience assez unique dans la confrontation à ce qu'on appelle communément la chose publique, au sens véritablement étymologique. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le livre. Il y a aussi un ordre qui peut être chronologique. Moi, je préfère qu'on ne reprenne pas l'ordre du livre. Ça donnera peut-être d'ailleurs aux lecteurs la curiosité de reprendre tous les passages. Mais je voudrais commencer par un regard et votre retour sur votre expérience de dirigeant, de premier magistrat d'une ville qui, aujourd'hui, compte à peu près 72 000 habitants, Mérignac, dont vous avez été député maire, député depuis 1973 et puis maire depuis 1974 jusqu'en 2014. Deuxième ville de Gironde, oui. Et en même temps, président de la communauté urbaine de Bordeaux, qui est l'ancienne appellation de Bordeaux Métropole. On va y revenir aussi entre 1977 et 1983. Dans un texte dont on ne parle pas, je crois d'ailleurs dans le livre que vous n'abordez pas, qui s'appelle l'Ecclésiaste, en hébreu Kohelet, qui est un des textes les plus intéressants peut-être de la Bible, en tous les cas peut-être le texte le plus laïc de la Bible. L'Ecclésiaste dont on estime, alors les chercheurs s'interrogent pour savoir qui est l'Ecclésiaste. Beaucoup disent que c'est le vieux roi Salomon qui se penche un peu sur son histoire, sur son règne. L'Ecclésiaste commence, dans la traduction latine qu'on appelle la Vulgate, par vanitas, vanitatis, vanité des vanités, tout est vanité. Et André Neher, qui est un tréquent exégète, dit que finalement cette traduction latine est un peu édulcorée, ce n'est pas la meilleure, parce qu'en réalité, en hébreu, le texte commence par le mot ébel, qui renvoie d'ailleurs à Caïn et à Bel. Et ébel, en hébreu, c'est le nuage de buée, c'est la vapeur, ce qui finalement ne reste pas sur la vitre. C'est peut-être plus intéressant que vanité des vanités. Quand on est en charge d'une ville comme Mérignac pendant 40 ans, je ne vais pas vous demander qu'est-ce qui reste sur la vitre, mais de quoi on est le plus fier et qu'est-ce qu'on aurait voulu, par exemple, ou qu'est-ce qu'on voudrait qui reste justement sur la vitre comme trace, en quelque sorte ? Je crois que, par définition, un maire est un bâtisseur, plus ou moins. Mais si un maire termine, je ne parle pas de 40 ans de mandat, mais un ou deux ou trois mandats sans avoir rien bâti, c'est qu'il est passé à côté de sa fonction. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste beaucoup plus dans une ville à bâtir, comme était Mérignac, que dans une ville déjà bâtie. Bien sûr, dans une ville déjà bâtie, déjà organisée, il faut toujours, ne serait-ce que parce que les goûts changent, la mode évolue, etc. Aujourd'hui, on a besoin de, par exemple, de grandes salles de spectacle dans le style des arénas et autres. Autrefois, ça n'existait pas. Il y a eu les zénithes, mais bien avant, on ne se préoccupe pas de ça, parce qu'aujourd'hui, les gens qui veulent se divertir, qui veulent accueillir des vedettes, il faut qu'ils soient une multitude. Et pour ça, il faut des dimensions. Donc, une ville quête à bâtir, c'était le cas de Mérignac, qui n'avait que des écoles et des logements, où la culture était absolument et dramatiquement absente. Il n'y avait absolument rien. Pas de bibliothèque, pas de cinéma, ou alors il y avait eu de vieilles lanternes magiques autrefois, mais bon, c'était pas... Voilà. Du côté de Mont-Désir, non, par là ? Voilà, du côté de Mont-Désir. Il y avait, du côté de Pichet également, il y avait... Moi, je ne l'ai pas connu, ça. Je le sais simplement que le cinéma de Mont-Désir, qui est à l'emplacement aujourd'hui de l'agence postale, voilà, de Mont-Désir, c'est appartené à un député de la Charente, que j'ai connu dans mon premier mandat, le nom m'échappe maintenant, qui avait son frère, avait bâti sur cette serre charentaise un château immense. Et dès qu'il avait quelques moyens, il ajoutait une aile, quoi, au château, quoi. Alors, ça donnait aujourd'hui une ruine, je ne sais pas si elle suffisait, et ce type-là possédait les murs de ce premier cinéma. Voilà. Quand vous arrivez maire de Mérignac, 1974, vous avez été auparavant, vous êtes dans l'équipe de Robert Brett, vous devenez maire de Mérignac parce que Robert Brett décède brutalement, et là, vous découvrez, effectivement, vous avez déjà eu l'occasion de vous confronter à cette réalité municipale, mais vous découvrez qu'il y a un magnifique terrain de jeu, entre guillemets, en tous les cas, espace de développement, c'est pour la partie, c'est pour tout ce qui est politique culturelle. Et avant de construire les murs des équipements, vous lancez une opération, un dispositif qui est assez étonnant, mais qui s'appuie sur votre expérience, sur votre savoir-faire en matière d'éducation populaire, on va dire, autour des MJC, c'est ça ? Oui. Ma formation en matière politique est aussi, en partie, basée sur la fédération Léo Lagrange, que Pierre Moroy avait créée. Pierre Moroy avait dix ans de plus que moi. Donc, en conséquent, j'ai été parmi les membres fondateurs, mais tout jeune, tout jeune, de la fédération Léo Lagrange, et c'est ce qui m'a permis d'avoir un contact avec ce qu'on appelait à l'époque l'éducation populaire. Voilà. Les MJC, c'est autre chose. Les MJC, c'était le même type de préoccupation, effectivement, donner à la jeunesse les moyens de se former tout en s'éduquant, tout en se divertissant, bien entendu, en faire des citoyens, mais elle était plutôt d'obédience communiste. D'accord. Les MJC. Les deux grandes formations politiques socialistes se partageaient un peu. Voilà, exactement. Après, il y a eu des interférences multiples. Mais à Mérignac, il n'y avait pas de Léo Lagrange, il y avait par contre déjà une MJC. Et vous travaillez avec un personnage, une personnalité dont vous parlez dans le livre, qui s'appelle Laurent, et qui est un prêtre. Oui, parce que le directeur de la MJC de Mérignac, François Laurent, était prêtre ouvrier. À l'époque, il y avait des prêtres ouvriers. À l'époque, c'était d'ailleurs Mgr Mazier, qui était l'archevêque de Bordeaux. Et donc, j'ai été frappé de voir qu'on pouvait être à la fois prêtre, je l'ai vu célébrer à l'église de Mérignac, et par ailleurs, un animateur, un directeur de la maison de quartier. Par la suite, il a quitté ses fonctions, il est redevenu un laïc, il s'est marié. Je l'ai connu. En plus, on avait un point commun, c'est qu'il était masque, comme moi. Et donc, on a pu faire effectivement un travail intéressant. Et là, vous avez créé une structure qui s'appelle Parodos, c'est ça ? Parodos, oui. Parodos, c'est un mot grec qui, je crois, signifie une sorte de parade que les acteurs, avant ou après, je ne sais pas, la représentation, font sur la scène. Comme les personnages à l'issue d'une troupe d'une représentation théâtrale saluent le public, etc. Mais là, c'était, je crois, au début, et peut-être à la fin aussi, tous les personnages se tenant par la main et qui faisaient la parade. Et comme on créait, dans chaque quartier de Mérignac, avec François Laurent, plusieurs MJC, ou en tout cas, plusieurs maisons de quartier, ça avait été peut-être un peu poétique de donner ce nom à cette façon de créer. Mais cette idée de développer le pôle culturel, indépendamment de la dimension, je vais me démarquer du prédécesseur. Ça s'inscrit dans un projet politique, j'imagine, qui est un projet qu'on peut qualifier de gauche, au moins à l'époque. Mais en arrière-plan de tout cela, c'était parce que les gens venaient vous voir, vous disiez, ils disaient, on s'ennuie à Mérignac ? D'abord, moi, je ne suis pas originaire de Bordeaux, je suis originaire de Bayonne. Bayonne est une ville qui est évidemment bien plus petite que Bordeaux et même que Mérignac, même si elle se développe actuellement. Mais c'était une ville, pour moi, une ville complète. Il y avait des commerces, il y avait d'abord des rues, il y avait des commerces, il y avait des étages, il y avait un fleuve ou deux, il y avait des ponts. C'était déjà une ville. Et lorsque je suis arrivé à Mérignac, j'ai été frappé par le fait qu'elle n'avait pas cette ville, du tout les apparences d'une ville. – C'était une vie qui n'était pas finie. – Elle n'était pas finie. Et en plus, le territoire était immense, et toujours immense. Donc, il y avait beaucoup plus une vie de quartier, de bourgade, de quartier, autour d'une église ou pas, d'ailleurs. Le centre était tout petit. Et par conséquent, ça ne correspondait pas du tout à l'idée que je me faisais d'une ville, et que l'on se fait généralement d'une ville. – Donc, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les thèmes comme faire société, créer du lien social, etc., c'était, par la culture, c'était déjà contenu dans le projet, qui est celui, entre autres, qui était défendu par Monrois, Fajardi, etc., la Fédération Léola Grande. – Je crois que c'est le rôle d'un maire, le rôle d'un élu local, de faire en sorte que les différentes strates d'une ville puissent d'abord se fréquenter, se connaître, s'apprécier, de manière qu'il n'y ait pas de cloisonnement artificiel. Or, s'il n'y a pas ce lien social, s'il n'y a pas cette volonté de se rapprocher des autres, quoi qu'effectivement, on risque de vivre chacun dans son couloir, sans avoir du tout... Ce qui arrive souvent dans les grandes villes. On ne se connaît pas, on ne connaît pas le voisin du dessus, ou on le salue à peine lorsqu'on le trouve dans l'ascenseur. Mais dans une ville comme Mérignac, dont la dominante était quand même la nature, les arbres, l'espace, il fallait trouver les moyens de faire en sorte que les gens se connaissent. – On continue sur la culture. Vous dites, en fait, très vite, entre 1974 et 1977, première idée, c'est déjà de s'installer, installer les services municipaux dans des conditions correctes de fonctionnement et travailler pour que l'outil municipal soit opérationnel. Ça, c'est un premier principe. On ne se développe que si on organise, en quelque sorte, la technostructure municipale. – Je crois qu'en tout, on commence par forger l'outil qui va vous servir à conquérir ou à faire. L'outil, pour une comparaison avec la politique, un leader, lorsqu'il veut prendre le pouvoir démocratiquement, il commence par créer un parti qui est un outil de sa réussite ou peut-être de son échec. Vous regardez, ça a été le cas de De Gaulle, ça a été le cas de Giscard, ça a été le cas de François Mitterrand, ça a été le cas, tout récemment, de l'actuel président de la République. On crée un outil, cet outil a le perfectionné et on s'en sert pour bâtir. Et donc, un des premiers projets, ça va être un peu de réfléchir à un équipement qui pourrait être un lieu en particulier pour la musique, pour le spectacle. Alors là, vous racontez dans le livre un élément qui est tout à fait intéressant. Vous invitez Miguel Angel Estrella, le grand pianiste latino-américain Amirignac. Ça se passe au Krakatoa, la salle d'Arlac, le futur Krakatoa. Je vous laisse raconter parce que c'est assez saisissant. C'était un pianiste qui avait réchappé des joles uruguayennes. C'était un Argentin, c'était à l'époque des généraux, etc. Et ces gens-là avaient tout fait en l'emprisonnant pour essayer de briser ses mains de manière à ce qu'ils ne puissent plus jamais jouer. Et il avait fallu qu'il fasse une rééducation formidable pour arriver à jouer. Il avait retrouvé son niveau initial. D'ailleurs, il est venu à Bordeaux il y a quelques mois, au Grand Théâtre. Il a créé un mouvement qui s'appelle Musique Espérance, qui fait un excellent travail, justement, d'initiation à la musique et à la liberté. – Il était ambassadeur de l'UNESCO ? – Il a été ambassadeur de l'UNESCO. Il donne beaucoup moins de concerts maintenant, mais il a donné une dimension humaine à sa mission. Et donc je l'invite, je faisais connaissance, un homme tout à fait sympathique. – Parce que vous, vous êtes à Mélemagne, on y reviendra. – Oui. – Plus qu'averti. – Oui, mais en tout cas, je l'invite à la salle d'Arlac, c'était la seule salle potable pour accueillir une telle personnalité. Piano, piano à queue, parfait. Le programme, c'était certainement Mozart ou Beethoven, etc. Et au moment, entre deux mouvements, il se passe toujours quelques secondes, dix secondes. – Des silences dont on dit que c'est toujours du Beethoven. – Oui, on dit que lorsqu'une symphonie de Beethoven ou un cointure est terminée, le silence qui suit est encore du Beethoven. Ça, c'est vrai, c'est vrai en fait, c'est connu. Mais alors là, le premier mouvement est terminé, le pianiste se recueille pour attaquer le second, et le train, je peux me faire de ceinture, à ce moment-là, en plus… – Quasiment rentre dans la salle, là. – Voilà, oui. Alors, bon, j'étais dans la salle, le rouge emplit mon visage. – Vous dites que vous avez eu honte. – J'ai eu honte, j'ai eu honte, effectivement, de faire venir cette personnalité et puis de l'accueillir de cette façon. – Et alors là, vous vous dites, ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'on fasse une grande salle. – Il faut que Mérignac devienne une ville majeure. Mon objectif n'a jamais été à Mérignac de développer une ville pour s'opposer de quelque manière que ce soit, à Bordeaux, bien évidemment. Par contre, il fallait que Mérignac soit une ville majeure de banlieue. Il fallait donc la doter de tous les moyens, de tous les équipements qui font que c'est une ville, alors qu'avant, ce n'était pas une ville. Voilà, donc, ça passait par la culture. Tout à l'heure, j'ai parlé de Robert Brett en disant qu'il avait fait des logements et des écoles et toutes les installations sportives de la commune. Donc, il avait énormément travaillé, il avait des adjoints extrêmement dynamiques et il avait très bien mené sa barque, mais il manquait l'échelon culturel. – Et vous dites d'ailleurs, à un moment, je vous pose la question de quelle réalisation municipale à Mérignac êtes-vous le plus fier ? Et vous dites, le pingalant, la médiathèque, le Krakatoa et le cinéma Mérignac-Siné constituent en quelque sorte le carré de ma réponse. C'est très culturel, mais j'en suis fier. Là, il y a vraiment, on peut dire, dans les différents arts, on va revenir aussi après sur plusieurs opérations que vous avez pilotées, mais je voudrais vous interroger sur la durée et le temps qu'il faut pour, entre le moment où le train est rentré dans la salle du Krakatoa, perturbant le concert de Michel-Angelo Estrella, et puis, comme on dit, la coupure du ruban du pingalant, il faut à peu près combien de temps ? – Je vais donner un exemple qui est voisin de celui-là. Dans ma campagne électorale de 1983, je crois, ou 81, enfin, non, pas 81, c'était... – 83. – 83. Mon programme, c'était donner à Mérignac un véritable centre. Eh bien, aujourd'hui, la dernière phase qui consiste à la démolition d'un certain nombre de commerces, etc., du centre-ville, est en train, est en cours. La démolition est en cours. Ce qui veut dire qu'il faudra au moins 3 ans, sinon 4 ans, pour que le projet d'un remodelage du centre-ville de Mérignac soit achevé. Donc, de 83 à, mettons, 2020. Ça fait près de 40 ans. Alors, je veux bien qu'aujourd'hui, on s'amuse à découper une carrière municipale en 3 mandats maximum, etc. mais je veux dire que c'est tragiquement méconnaître ce qui est, comment dire, le long cours dans la construction d'une ville. Alors, j'entends bien qu'une ville comme Bordeaux, le centre existe, il est historique, et par conséquent, il ne faut pas le créer. Dans une ville comme Mérignac, où le centre, c'était quoi ? C'était une église, c'était la mairie, c'était quelques bistrots, très peu de magasins. Voilà, c'était une, je le dis dans le livre, une bourgade de la Haute-Lande. Sans histoire. Voilà. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il y a le tramway, il y a la médiathèque, il y a tout cela. Donc, c'est une histoire, mais qui est très longue, et il faut du temps. Parce que si, au bout de trois ans, le maire change, rien ne vous dit que le maire, le maire qui remplacera, au bout de trois mandats, c'est-à-dire, rien ne vous dit qu'il n'aura pas envie de modeler d'une autre manière, et c'est tout à fait démocratique, ce projet. Donc, on risque d'avoir une rupture dans une conception qui est quand même, a priori, cohérente. Alors, vous abordez un des aspects, qui est ce qu'on appelle le fameux cumul dans le temps, dont on a le sentiment, aujourd'hui, que l'air du temps veut que le cumul dans le temps est interdit. Il y a un autre point, qui est aussi dans la mode, on va dire, c'est le cumul des mandats. Alors, vous, vous avez été député maire, en 1973, après avoir été suppléant de Robert Brett, vous prenez sa suite à l'Assemblée nationale. Vous avez un cours intermède d'entre 1993 et 1997, où le maire de Saint-Gendillac vous a battu à la députation, mais vous avez été, donc, député maire. Est-ce que votre mandat de député a été utile à votre mandat de maire, ou est-ce que ça vous a, comme certains anticumuls le disent, est-ce que ça vous a perturbé dans l'exercice de vos responsabilités ? – Non, non, pas du tout, pas du tout, ça m'a beaucoup aidé. Dès lors que j'avais à bâtir une ville, dès lors que j'avais à faire, sur le plan économique en particulier, Mérignac soit l'ouest fertile de Bordeaux, c'est-à-dire que Mérignac se couvre de toutes sortes d'entreprises, des plus grandes aux plus petites, tout ça, c'est grâce à mon mandat de député que j'ai pu avoir accès à bon nombre de décideurs, et les décideurs dans ce pays très jacobin se trouvent à Paris. Je n'aurais pas été député, je n'aurais pas été parlementaire, je pense que je serais passé à côté de beaucoup de ces contacts, extrêmement utiles. Donc je pense avoir mis mon mandat de député au service de la ville de Mérignac, et d'une manière annexe de Bordeaux, bien évidemment. – Alors ceux qui disent, c'est bien joli, mais du mardi matin au jeudi soir, vous étiez éventuellement à l'Assemblée, qui c'est qui tenait la maison ? Vous leur répondez ? – Le téléphone existait déjà, il n'y avait peut-être pas Internet, mais enfin, on peut parfaitement diriger une ville, si on n'est pas physiquement présent, 48 heures, mais je voudrais aussi indiquer que, dans une ville comme Mérignac, entre les adjoints que la loi prévoit et les adjoints de quartier, que l'on a la possibilité, ça fait 18 personnes. Une ville de 70 000 habitants, 65 000 habitants à l'époque, il y a un maire et il y a 18 adjoints. Dans Bordeaux-Cecard, il ne faut pas croire que le maire fait tout. Le rôle du maire, c'est un chef d'équipe, c'est de veiller à ce que les adjoints, dans leur allégation, puissent travailler. Si jamais un, on fait preuve d'indolence, etc., c'est de le réveiller. Et si vraiment, il n'est pas à même de remplir son mandat, ça peut être aussi de le remplacer, le moins souvent possible. – La fois suivante. – La fois suivante. Voilà. Il peut y avoir aussi des accidents de la vie qui font qu'on n'est pas à même de faire cela. C'est ça. Alors aujourd'hui, pour rester un petit moment sur le cumul, je me demande aujourd'hui, en l'état actuel des choses, la personne qui va être élue le 18 juin, les députés qui seront élus le 18 juin, qui n'auront que ce mandat, mais la semaine sera longue pour eux. Ou alors il faudra doter les députés de moyens qui n'existent pas actuellement à l'Assemblée nationale pour leur permettre de faire un travail parlementaire, législatif, de contrôle de l'exécutif beaucoup plus important que celui-ci. Or, nous sommes dans une cinquième République où la prédominance du président de la République, et on va s'apercevoir avec celui-ci, est considérable. Le gouvernement, certes, a son rôle, mais la présidence dans la cinquième République, et le fondateur de la cinquième République, le général de Gaulle l'a voulu, a joué un rôle considérable. Donc, le Parlement n'est pas la première institution de la cinquième République. C'est une institution. Et je crois que mes futurs collègues députés auront beaucoup de temps libre. Cela dit, comme ils ne pourront plus travailler en famille, ils pourront se consacrer aussi à leurs proches dans le temps disponible. Voilà, là aussi, un simple mot. Depuis des mois, on entend tel ou tel personnage au placé, qu'il soit de gauche ou de droite, d'ailleurs, parce que ce malheur terrible a frappé les deux pôles de la vie politique. Bon, les mandats familiaux, pas les mandats familiaux, les assistants, avoir son épouse ou son époux, ou bien des enfants, etc. Je ne parle pas des enfants mineurs, parce que ça, c'est complètement ridicule. Je parle des enfants à qui on donne un job d'été pour faire du classement, etc. Bon, je trouve que c'est vraiment faire d'un mini-événement une poutre majeure qui fait que l'attention des citoyens est détournée vers des choses complètement dérisoires. On se polarise sur un détail et on passe à côté d'une réflexion dont le pays a besoin sur des thèmes bien plus importants que cela. Dans le cumul, bon, je sais bien que c'est dans l'air du temps. Mon livre est complètement anachronique. Aujourd'hui, alors qu'on va instituer le nom qu'on institue le non-cumul des mandats, faire un livre sur 40 ans de vie politique députée MR, c'est complètement hors du temps. Et pourtant, je suis, avec bien d'autres de mes collègues, je suis l'incarnation, je suis la démonstration vivante qu'on peut parfaitement avoir une vie politique nationale et locale en cumulant. mais je sais que ce que je dis là ne correspond pas du tout aux attentes de la population d'aujourd'hui et par conséquent, je m'incline. On revient un instant sur la dimension culturelle parce que vous avez créé à Mérignac des événements tout à fait passionnants, en particulier la Biennale des artistes en termes de peinture. Ça a été quelque chose dans lequel vous êtes vraiment passionné avec les expositions de la vieille église, enfin la vieille église, et puis des personnages, Jacques Bellobre et d'autres, que vous avez, je peux dire, non seulement fréquentés, mais qui vous ont aussi inspirés. Vous pouvez nous raconter l'histoire du pharmacien de Meriadèque qui était un personnage ? Jean Courreau. Jean Courreau. Jean Courreau, ancien conseiller municipal communiste de Bordeaux à l'époque de Staline. Donc, un excellent homme. 53-59. Grande culture, etc. Mais il était communiste. Bon. Ce n'est pas un défaut, c'était un fait. Il était pharmacien. Il était pharmacien à Meriadèque. Donc, il soignait, entre autres, toutes les dames du quartier qui venaient régulièrement le voir pour s'équiper, j'imagine. Voilà. Et donc, Jean Courreau avait une passion qui était la peinture. Et il se trouvait qu'à Bordeaux, il y avait un groupe de peintres, les Indépendants, qui foisonnaient. Il y avait un foisonnement remarquable. Mais il y avait aussi à Bordeaux une grande prêtresse de l'art. C'était Mme Gilbert-Martin-Améry. Que j'ai bien connue puisque nous avons fait plusieurs expositions avec des sculptures catadanes dans le parc de la mairie, etc. Une personnalité éminente, mais qui considérait l'art au niveau national et international, qui a fait de formidables expositions à Bordeaux qui ont marqué, bien sûr, cette ville, mais qui délaissait, je ne dis pas mépriser, mais qui délaissait la peinture locale. Donc, il y avait une place à prendre pour les peintres sculpteurs, mais surtout les peintres bordelais, de manière générale. Et donc, avec Jean Courreau, on a décidé, à la vieille église de Mérignac, qu'on avait, comment dire, équipée pour cela, on a décidé de faire, pendant des années et des années, de représenter les peintres bordelais. Voilà. Vous citez Denise Bertrand, Antoine Vasquez, Robert Vallée. Robert Vallée, de Denise Bertrand, Sud-Ouest, quand elle décède, elle décède à 90 ans en décembre 2011. Sud-Ouest écrit, le monde des arts se souviendra du rôle essentiel qu'elle joua au cours du siècle passé dans l'expression et le rayonnement de la peinture girondine aux côtés de Robert Vallée et Antoine Vasquez pour notamment donner tout son éclat à la Biennale internationale de Mérignac avec Jacques Barthélémy et Jean Courreau. Jacques Barthélémy, c'était votre adjoint. Premier adjoint. Premier adjoint. Avec Jacques Barthélémy et Jean Courreau, elle participa activement à la Renaissance de la Vélégie Saint-Vincent, devenue fondation Charles Kant, peintre d'une grande sensibilité. Elle exposa à Paris et à l'étranger. À ce titre, son talent reconnu l'avait porté à la présidence des artistes indépendants d'Aquitaine. Absolument. Moi, je retiens que vous avez quand même, comme on dit, alors je ne sais pas si c'est une comparaison rugbystique ou vous avez un peu le génie pour vous engouffrer dans un trou de souris ou petit côté là où vous voyez un espace. Parce que là, vous constatez que la ville-centre libère en quelque sorte un espace de création culturelle et vous ne laissez pas passer l'opportunité. J'ai dit tout à l'heure que le rôle d'une ville de périphérie, ce n'est pas du tout de s'opposer à la ville-centre et d'essayer de faire en plus mal ce que la ville-centre a réalisé au fil des siècles ou des années. Par contre, il faut essayer de trouver des créneaux, comme on dit aujourd'hui, qui permettent de s'exprimer en parfaite liaison avec la ville-centre. Je prends l'exemple de la photographie. À Bordeaux... Parce que c'est ce qui a suivi. Allez-y. Ça a suivi. À Bordeaux, dans les années actuelles, la photographie n'est pas mise en exergue, en lumière, comme certaines villes, comme Toulouse... Il y a eu des tentatives et puis ça fait flop. Ça fait flop. Voilà un créneau en parfaite intelligence avec la municipalité de Bordeaux, un créneau dont doit se saisir une ville de périphérie de manière à offrir à la population de l'ensemble de l'agglomération, offrir des festivals de photos, etc. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Notre rôle de ville majeure de périphérie, c'est précisément d'occuper des créneaux que la ville-centre n'a pas su ou n'a pas pu ou n'a pas voulu développer parce qu'une ville, quel que soit le talent de ses administrateurs, ne peut pas répondre à toutes les questions. Mais chaque fois, c'est plutôt du pragmatisme et une capacité à jouer les bons ballons qu'une intention construite avec un plan stratégique. – Je pense qu'un élu local, c'est d'abord un pragmatique. Ce n'est pas quelqu'un qui a une idéologie. Certes, on est rattaché à un parti. Pour moi, c'est le parti socialiste. On peut être rattaché à un parti de droite, un parti du centre, un parti plus à gauche, alors que tout ça, aujourd'hui, est en train de craquer. De craquer d'une belle façon. Enfin, ça a été le cas pendant très au-delà de ces 40 ans. dont un élu local est pragmatique. Il lit quels sont les besoins de la population qui sont remontés jusqu'à moi, que j'ai l'occasion de vérifier quand je sors dans ma ville. Quels sont les besoins de la population et avec quels outils puis-je satisfaire les gens ? Tout simplement, il faut être réaliste. Quand Bordeaux, quand la ville-centre fait parfaitement réussit particulièrement dans tel domaine, pourquoi essayer de rivaliser, de dépenser de l'énergie, de l'argent ? Pas du tout. Laissons les choses se mettre en place et lorsqu'il y a un vide, constatez, essayons de porter une réponse, pas seulement mérignacaisse, mais qui irradie effectivement au-delà du territoire de la ville. Je voudrais aborder un dernier point. On passera peut-être justement à des relations plus politiques ou aux aspects plus politiques de votre mandat. Alors là, on quitte la culture pour arriver, pour être sur le terrain qui est peut-être le plus emblématique de Mérignac, qui est le terrain industriel d'innovation technologique. Et vous voyez à quoi je fais allusion. On en a parlé à la fin du livre dans le chapitre Mérignac ici, maintenant et demain. je vous pose la question que faut-il déployer comme savoir-faire quand on veut décrocher entre guillemets un transfert sur le territoire de la ville comme celui de l'usine Thalès localement et nationalement. Et au début de votre réponse, vous dites c'est quoi l'histoire de Thalès qui s'implante à Mérignac ? Il y a des établissements, etc. Vous expliquez, vous dites finalement sur l'implantation de Thalès à Mérignac, bon, moi je sais exactement qui a été à la manœuvre. Il y a un certain nombre de pères ou de mères qui se pensent sur le berceau en disant c'est moi le géniteur ou la génitrice. Vous, vous savez exactement qui a conduit le dossier puisque c'est vous qui l'avez piloté. Comment est-ce que vous vous y prenez pour faire que Thalès crée ex nihilo un lieu extraordinaire avec 2600 emplois en face aux usines d'assaut du côté droit de la route qui mène à Martignas avant qu'elle soit coupée et qu'elle soit même carrément déplacée cette route ? D'abord, quand une entreprise s'implante, ce n'est pas le berce de l'endroit qui décide qu'elle fasse s'implanter, c'est l'entreprise qui décide, déjà. Par contre, avant que la décision de l'entreprise soit prise, il faut déployer, non pas des trésors d'intelligence et d'attractivité, il faut déployer un certain nombre d'éléments permettant à la dite entreprise de comprendre que malgré plusieurs projets, celui-là est plus intéressant que telle ou telle autre possibilité. Voilà, c'est ça déjà. Ça veut dire connaître bien l'entreprise en question, connaître ses dirigeants, les rencontrer. Voilà. Alors, pour Thalès, par exemple, c'est très simple. Il y a une usine Thalès à Pessac qui fait des radars. Il y a une usine Thalès à Ooyant qui fait la dionique. Voilà, grosso modo, c'est très au-delà, mais c'est pour simplifier. Bon, deux usines situées à quelques kilomètres s'est gaspillées. En plus, elles n'étaient pas sur leur territoire, sur leur terrain. Donc, l'idée de Thalès, c'est de créer un campus, une usine moderne, extrêmement performante, le dernier cri en matière de technique, etc., et donc, en conséquence, de faire de ces deux entités une seule. Voilà. Et si possible, rester à Bordeaux. Mais il y avait toujours quelque part dans la tête la crainte pour les élus locaux qu'aujourd'hui, vous savez, on délocalise facilement, que finalement, si on n'arrivait pas à trouver la bonne formule locale, l'usine aillit s'implanter à Singapour ou ailleurs. Donc, il faut faire vite, travailler en concertation pour garder, si je puis dire, le bébé et essayer de le développer sur place. Voilà. Et à ce moment-là, Alain Rousset, évidemment, qui était maire de Pessac, souhaitait, c'est légitime, garder à l'aise sur Pessac. Il n'était plus officiellement. Il n'était plus officiellement, mais il était quand même un grand tireur de ficelles. Un coadjuteur. Un coadjuteur, et voilà. Et donc, bon, sauf que le terrain était trop petit. Bon. Au Haïan, le terrain était peut-être suffisant, mais il y avait d'autres problèmes. Il appartenait à des Qataris. Il y avait des fonds Qataris, etc., etc. Il fallait trouver un terrain dans le secteur qui n'ait pas ses inconvénients. Le hasard faisait, et le maire que j'étais le savait parfaitement, qu'en face de chez Dassault, à Mérignac, il y a des terrains appartenant à Dassault. Que Dassault est au capital de Thalès à hauteur de 24, ou 25, ou 26 %. Donc, il était un actionnaire de première importance. Donc, en conséquent, mon rôle, ça a été de faire en sorte que Thalès et Dassault n'ont pas sa rencontre. Ils travaillent ensemble depuis très longtemps. Mais de montrer à ces deux directions tout l'intérêt qu'il y aurait pour Bordeaux, je ne parle pas de Mérignac, pour Bordeaux, d'avoir un centre comme celui-là sur un terrain qui pourrait être le terrain appartenant aux usines Marcel Dassault. Bon. Ça, c'était l'idée. Il a fallu, quand même, pour défendre cette idée, avoir beaucoup de contacts. Je le dis dans le livre. Il a fallu aller voir la direction de Thalès. J'ai profité d'un déplacement en Inde où il y avait un grand salon aéronautique à destination de tout le sud-est asiatique, etc., qui sont de redoutables consommateurs d'armes. Je ne sais pas s'il y a des événements qui se préparent dans ce secteur du monde, mais disons que l'Inde, la Chine sont en train de s'armer d'une manière considérable. C'est mauvais pour la paix, peut-être, l'avenir le dira, mais c'est bon en tout cas pour l'industrie locale. Toute la haute direction de ces groupes d'armement était évidemment là-bas. Moi, je menais une délégation de la Commission de la Défense nationale et je vous assure que pendant quelques jours, malgré la chaleur, malgré... On n'a pas chômé, on a fait en sorte qu'on puisse en entrer tout le monde. Après, j'ai été voir Charles Edelten. Alors là, vous racontez, c'est passionnant. Il faut dire qui est Edelten. C'était le patron d'Assaut. C'était le prédécesseur de Trapier. De Trapier, exactement, qui m'a reçu à Saint-Cloud dans ses locaux une entrevue gargantesque. C'est une entrevue, un personnage particulièrement... Se détruirent et truculent. Sympathique, truculent, qui se prochaient de moi en me disant qu'on n'étions que deux, deux comme presque comme les bourgeois de Calais qui, eux, étaient trois et nous n'avions pas l'accord de coup. Mais en disant qu'est-ce que c'est que ces politiques français ? Aux États-Unis, trois mois suffisent pour, effectivement, réaliser une telle opération. Et ici, on n'est pas foutu de faire ça pendant... On met des mois et des mois et des années. Et encore, c'est allé très vite. Effectivement, c'est allé très vite. Mais enfin, je veux dire, c'était quand même une entrevue haute en couleurs. Je n'ai pas du tout été impressionné parce que j'en avais vu d'autres. On laisse passer l'orage. L'orage, d'ailleurs, n'était pas spécialement meurtrier. Mais enfin, on laisse le volcan en éruption. On attend qu'il se calme. Et puis, la journée s'est terminée de manière très positive puisque, quelques semaines après, le feu vert a été donné pour que Thalès, chez Dassault, puisse se développer. Il faut expliquer que dans l'enchevêtrement du capital, quand Dassault siffle, Thalès a plutôt tendance à suivre. Oui, oui, d'accord. On peut dire ça. Mais ce n'était pas évident. Vraiment, la crainte principale, c'était que Thalès déménage hors de France, hors de Bordeaux, hors de France. Et ça, il fallait absolument ne pas... Et vos chers camarades locaux, quand ils voient ça, ils disent « Bien joué l'artiste encore une fois » ? Oh, ils ne disent rien. Ils ne disent rien, ils n'en pensent pas moins. C'est vrai que Mérignac a fait l'objet de pas mal de jalousie parce que c'est une ville qui fonctionnait. Et puis, on nous disait toujours singulièrement dans les rangs socialistes. et dans les villes socialistes, notamment de la rive droite. Oh, vous, à Mérignac, vous êtes riche. Bon. Vous êtes riche, oui. Disons que la rive droite ouvrière la Bastille, etc., avant cette admirable transformation que nous connaissons aujourd'hui, c'était que des friches industrielles. Il n'y avait rien. Le chômage était déjà très important. Et donc, je comprends que le vrai socialisme se trouvait là-bas et à Mérignac et sur la rive gauche, c'était un socialisme, j'allais dire, d'affaires presque. On était riche, on avait les moyens. Non, on n'était plus tellement socialiste. Et il y avait dans cette espèce de considération un peu distante, voilà, nous, nous sommes des purs, mais on est pauvre. Mais en même temps, vous en parlez un peu dans le livre, la classe ouvrière mérignac-aise et en particulier avec l'usine d'assaut, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Vous, vous avez parfaitement connu ce qu'on appelle la grande grève des Dassault. Vous parliez de Mgr Mazier tout à l'heure qui a joué un rôle plus que symbolique dans cet épisode. En quelle année on est ? 67 ? 67, oui. Voilà, 66-67. Je n'étais pas encore député. Je viens d'arriver à Mérignac. Et vous êtes, vous venez d'arriver à Mérignac, mais il y a là, on ne peut presque dire, l'écriture d'une page de l'histoire ouvrière de Mérignac qui va rester longtemps dans les têtes. Au point que quand il va y avoir la menace de fermeture de la Sojerma, la mobilisation, là vous étiez à la manœuvre, la mobilisation va se faire très rapidement, y compris pour faire venir Dominique de Villepin qui vous fait traverser les pistes quasiment comme un cheval sinon au galop au moins au trop. là aussi, c'est la fonction du maire qui consiste à se battre pour le maintien de l'activité, etc. Vous êtes une sorte de protecteur. Oui, si on veut intéresser des entreprises à s'installer pour créer de l'emploi, il faut d'abord commencer par défendre l'emploi existant et le développer. Donc, par conséquent, les grèves de Dassault avaient des raisons salariales, etc. et puis une vieille rivalité entre Paris et Bordeaux, tout ça a joué. Il faut dire que les ouvriers de Dassault en province et en particulier à Bordeaux et Amérien qui étaient moins bien payés que les ouvriers parisiens. Voilà, il y avait des problèmes comme cela et donc, cette grève, j'arrivais juste à Amérien, avait été quand même très dure et avait été, bon, c'était une première quand même dans l'histoire ouvrière de cette grève. cette région et le phénomène s'est représenté en 2006 pour l'histoire de la Sogerma. On apprend un matin que l'usine Sogerma de Mérignac fermerait. Filial d'Irbus. Voilà, c'est ça. De la DS, on est connu. Voilà, de la DS et le gouvernement français était représenté au capital de cette société et le gouvernement français avait donné son aval sans problème à cette décision fâcheuse. dont il a fallu à ce moment-là sonner le toxin, il a fallu monter au créneau, il a fallu, et j'ai été aidé à ce sujet par beaucoup d'élus de tous les partis. locaux, puis même nationaux. Vous actionnez l'Archer, Borloo. Oui, Hugues Martin était à l'époque député, il a fendu l'armure, il a fait absolument ce qu'il fallait, le Parti communiste l'a fait aussi. Bref, il y a eu sur tous les bancs de l'Assemblée nationale une véritable rébellion suivie d'une réunion, etc. Le gouvernement a été présidé, vous l'avez dit, par Dominique de Villepin. J'ai demandé, j'ai exigé qu'il vienne sur place rencontrer les travailleurs de la Sojerma. Bon, il est venu, et puis tout ceci a fait que sans toxin, il n'y aurait plus de Sojerma aujourd'hui. Il a fallu, et c'est là le rôle d'un élu, il a fallu justement faire le maximum de bruit. J'étais aussi servi par la presse locale. Sud-Ouest et la télévision ont fait vraiment ce qu'il fallait car c'était vraiment une région et une ville, mais une région qui se trouvait en grande difficulté parce que vous savez, dès lors qu'une usine comme la Sojerma, spécialisée dans les questions aéronautiques, aviation, etc., disparaît, cela est un énorme accro dans le tissu industriel et une usine disparaît, des sous-traitants évidemment disparaissent dans la foulée, mais cela peut donner, si je puis dire, de mauvaises idées à d'autres entreprises et voilà comment peu à peu le tissu industriel d'une agglomération peut se trouver complètement mité en quelque sorte. Et puis, il y a des effets, comme vous dites, de rebondissement ou de contexte puisque dans le même temps, enfin, peu de temps après, vous vouliez faire venir la CIMAD, le service interministériel de maintenance en condition opérationnelle des arrêts aux nefs de la défense et là, tout ce qu'on appelle le marché de la maintenance en condition opérationnelle, ça ne pouvait pas venir si éventuellement ce germat, même si ce n'était pas les mêmes créneaux, disparaissait. Absolument. Comme ce que je disais, dès lors que, dans un troupeau, dès lors qu'une bête commence à être gagnée par une maladie, la contagion risque de se produire. Donc, il faut non seulement garder en vie ce qui est essentiel à l'organisation de la vie économique en question, mais il faut, partant de cet acquis, il faut essayer d'attirer de nouvelles entités. Ça a été le cas de la CIMAD et là, je dois dire qu'il y a eu, et à Bordeaux, je me félicite de ce travail unanime d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, Alain Rousset, le conseil général, etc., tout le monde, sans problème, sans hésiter, sans qu'il y ait besoin de négocier à décider d'y aller et de faire front commun pour amener à Mérignac, à Bordeaux, je dis à Bordeaux, Mérignac parce que c'est le territoire géographique, mais amener à Bordeaux des industries, la CIMAD, vous l'avez dit, c'est tout ce qui vole dans l'armée française, les hélicoptères, les avions, etc., la marine, tout ça, tout ce qui vole, les porte-avions, etc., tout ça se trouvait disséminé dans la région parisienne et maintenant, depuis quelques années, tout cela est à Bordeaux. 800 personnes qui ont migré de la région parisienne sur la baie A106. Et cela vient conforter le pôle aéronautique et spatial bordelais, c'est une page importante qui s'est écrite à ce moment-là. Alors, on change complètement de sujet, il y a plein de références politiques, d'histoires politiques, il y a des moments qui sont, moi je trouve, parce que c'est vous qui racontez, c'est tout à fait passionnant dans la description du fonctionnement du Parti socialiste, etc. Et puis, il y a quelques personnages que je crois que nous devons un peu dévoquer ici, mais je voudrais commencer par Jacques Saban Delmas, en particulier par un épisode sur lequel vous avez assez peu eu l'occasion de parler dans les différentes présentations du livre. On parle du 10 mai 81 dans le livre et puis vous dites à la question qu'est-ce que vous retenez de ce moment à minces égards historiques, entre guillemets, vous racontez une histoire qui se déroule chez Saban, rue Émile Fourcan, à Bordeaux, c'est la deuxième fois, vous êtes allé deux fois chez lui, vous êtes invité à dîner avec votre épouse Emichine Saban Delmas et Jacques Saban Delmas, on n'est pas loin après le 10 mai 81, j'ai bien compris avant les législatives, et là vous avez un Saban qui est tout à fait, je ne dirais pas aux abois, mais qui est un peu, un peu, retourner, alors racontez-nous ça. Saban Delmas était à la fois un comédien et un grand politique, mais faire la part des choses était quand même difficile, c'était à la fois un ami très proche de François Mitterrand, mais c'était aussi qu'il avait connu dans la résistance, il y avait des faits de guerre considérables entre eux, mais c'était aussi quelqu'un qui jouait un rôle, Saban, et donc par conséquent, je n'ai pas encore réussi à décrypter si ce à quoi nous avons assisté était, entre guillemets, du cinéma, ou si ça correspondait à une véritable angoisse devant l'avenir. C'est quoi ? C'est quoi à quoi vous avez insisté ? Les chars soviétiques. Les chars soviétiques. François a fait un pacte avec le diable qui vint... Avec les communistes. Voilà, avec les communistes. Les communistes au gouvernement, ça va nous entraîner sous peu les chars soviétiques. Je suis persuadé, moi, que Saban ne croyait pas un instant à cela. Alors, quelle était la part du jeu ? Il vous dit même, pardon, je vous interromps, il vous dit même qu'ils envisagent avec Muslim de quitter le pays. De quitter, oui. Pour aller à Londres ? Je pense qu'il y avait une part de romantisme ou alors il revivait là une nouvelle épopée. Michel Chamandelmas était un petit peu plus à droite que lui, non ? Lui était d'abord... Lui était un radical gaulliste ou, si l'on préfère, un gaulliste radical. Oui, oui, oui. C'est exactement la même chose. Ce n'était pas la même chose mais qui est très complémentaire. Voilà, très complémentaire. Mais c'était d'ailleurs toute sa vie politique qui a été marquée par, d'abord à Bordeaux, le désir de rassembler, rassembler, rassembler. Et à Paris, il a été quand même l'homme de la nouvelle société et même si la nouvelle société est pour des raisons diverses, d'abord le torpillage par le président Pompidou, disons qu'il était quand même, il y avait parmi ses premiers collaborateurs Jacques Delors, donc il était quand même un homme de progrès. Pour moi, c'est un radical, un homme du centre, un radical, mais gaulliste, indéniablement, voilà. Et dans cette période de 1981-là, je crois qu'il y avait une part de crainte ou alors c'est son épouse qui craignait plus que lui les soi-disant chars soviétiques. Voilà, en tout cas, je tenais à relater cette petite... Et vous dites aussi que Jacques Chabandelma, c'était un personnage étonnant parce que ce n'était pas forcément un grand travailleur, il était très impatient, il ne pouvait pas faire les choses, enfin, les choses qui duraient l'énervaient, quoi. Oui. Et en même temps, il vous étonnait par sa capacité à jouer vite, c'est ça ? Voilà, c'était un vif argent, quoi. C'était ceux qui l'ont vu, Trois-Carelles, du C.A. Béglé, filer le long de la touche lorsqu'il avait le ballon, ce n'est pas tous les jours, mais enfin, lorsqu'il avait le ballon, filer le long de la touche et marquer un essai en coin, en politique, il était pareil. D'autres ont dit qu'il avait un surnom qui était Jaco Lamouillette parce qu'il n'aimait pas trop prendre des coups. Oui, moi, je l'ai vu quand même, je l'ai vu plusieurs fois jouer et au tennis à l'avion baïonnais et au rugby, il n'aimait pas prendre des coups, mais enfin, il fallait quand même être capable d'arrêter cette personne lancée à pleine vitesse. Il y allait, il y allait. Donc, c'était un corps. Comment ? C'était un corps au sens d'un physique, quoi. Ah oui, oui. Il disait ça, d'ailleurs. Il disait, moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un physique. Je ne suis pas un intello, je suis un athlète. Un athlète. C'est ça, exactement. C'était bien ça. Mais en dehors de ça, c'était quelqu'un qui fonçait pas. Il avait horreur des réunions qui s'éternisaient. Un conseil de communauté, une R&M, grand maximum. Un conseil municipal, vous n'y avez pas assisté pour cause, mais c'était pareil. Une réunion de travail, il était d'une ponctualité terrible, mais dans la demi-heure qui suivait, tout l'ordre des jours, il était épuisé. Quelqu'un voulait, comme souvent dans ces réunions, répéter en plus mal ce que quelqu'un avait déjà dit quelques instants auparavant. Il lui coupait la parole aussi sec. Et puis, c'est comme ça que la machine tournait. Il arrivait en conseil de communauté le vendredi, il a toujours été le vendredi, c'est encore le vendredi maintenant. Il disait au secrétal général qui s'appelait Robert Mancier, il disait, monsieur le secrétal général, quel est le menu aujourd'hui ? Monsieur le Président, c'est le vote du budget annuel. Ah bon ? On n'avait manifestement pas ouvert le dossier, etc. Et il s'emparait du sujet de main de maître avec un brio extraordinaire. Le budget était voté dans les trois quarts d'heure qui suivaient, mais rien ne lui échappait. et il avait une grande faculté, une très vive intelligence et une très grande expérience également pour être capable de répondre à toutes sortes d'orateurs sur des problèmes souvent techniques. Quand c'était trop technique, il trouvait la formule littéraire pour emballer la chose. Mais en tout cas, le budget a été voté, le Président avait été à la hauteur et la démocratie avait été respectée. Et vous dites que quand il vous reçoit la première fois qu'il est Président de l'Assemblée, il est à l'Asset, il vous dit si vous ne faites pas de bêtises, vous serez élu, vous serez député pour, je ne sais pas, 30 ans ou 35 ? Pour 30 ans, oui. Pour 30 ans. Oui. Et il préférait, quand il était votre premier vice-président à la communauté urbaine, vous vous voyez, j'allais dire en cachette, mais non, à l'Assemblée nationale, à l'Asset, il préférait faire ça. C'est-à-dire, il était Président de l'Assemblée, donc quand même retenu à Paris une bonne partie de la semaine, moi j'étais député, et le Conseil de la Communauté avait lieu le vendredi. Donc il fallait déminer, il fallait que, parce qu'à l'époque, j'étais Président de la Communauté, il était premier vice-président, ou l'inverse, mais il ne fallait pas arriver le vendredi matin en Conseil devant les halbards qui allaient attaquer de tous côtés. Il fallait qu'un consensus soit trouvé entre les deux parties. Il y a lui représentant l'aile droite et moi l'aile gauche. Voilà, il fallait trouver cela. D'où des réunions de travail qui avaient lieu régulièrement dans son bureau de l'hôtel de l'Asset, qui permettaient de dépasser les quelques frictions qui peuvent exister dans toute discussion démocratique. Et ça a marché ainsi pendant six ans. Ça n'avait rien de secret, c'était simplement commode de se voir à Paris, puisque nous étions tous les deux à Paris en même temps. Sur Alain Juppé, puisqu'on passe dans la succession de Jacques Chabot-Delmas, vous dites, nous ne sommes pas du même bord politique, cela tout le monde le sait, mais je dois dire que j'ai toujours pu compter sur son concours dans les entreprises de développement économique que j'ai engagé pour la juge de Mérignac. Je pense qu'il avait compris que l'essentiel de notre combat était identique, le rayonnement de l'agglomération bordelaise. Et vous dites, il n'y a jamais eu de finlandisation, comme on dit en relation internationale, de Mérignac par rapport à sa puissante voisine. Et vous dites aussi, avec Alain Juppé, il ne faut pas avoir de complexe, surtout pas d'infériorité. Il ne faut pas être simplement un vice-président. il faut pratiquer le dialogue à égalité de hauteur et ne pas s'inscrire dans une quelconque soumission ou même en donner simplement le sentiment et l'impression. On a l'impression que vous n'avez jamais baissé les yeux face au puissant voisin bordelais. Je me trompe ? Non, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais baissé les yeux. J'étais là avant lui. Donc je l'ai vu arriver, lui aussi. Donc je pense que... Alors c'est une personnalité à l'opposé de Jacques-Lamand Elmas. Il est impressionnant de voir travailler Alain Juppé. Un énorme dossier. Il est capable de trouver les mots, les nuances, les paragraphes qui vont nourrir son intervention quelques minutes après. C'est considérable. Mais face à cette attitude, à ce comportement d'intellectuel brillant et très au fait de tous les problèmes, il ne faut pas avoir de complexe. Si vous vous mettez à trembler ou si vous commencez à arriver en demandant un service d'une voix chevrotante, je crois qu'avec ce type de personnage, on ne va pas bien loin. Il ne faut pas non plus être arrogant, mais il faut trouver la juste note comme j'avais quelques années de plus que lui, j'ai toujours quelques années de plus que lui, je crois qu'il faut travailler avec... de manière à vouloir faire avancer le dossier. Deuxième remarque que votre question me suggère. Alain Juppé est quelqu'un qui, vous le savez tous, qui dans ses réponses peut être très dur, très implacable. Il y a eu un événement récent dans la ville de Bordeaux où il s'est trouvé devant une association qui venait aider des personnes en difficulté, des SDF, etc. il a été comme souvent clac, 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 et par derrière, son directeur du cabinet est venu... Rondir les angles. Voilà, rendir les angles. Et je pense que c'est une paire qui fonctionne très bien. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense que lorsqu'on est entre politiques, il faut avoir... Si vous attaquez un homme comme un Juppé de front, etc., vous êtes sûr d'avoir une rafale immédiate. Il ne faut pas se mettre dans cette situation. Il ne faut pas provoquer la personne dont on sait que sa réponse risque d'être à la Kalachnikov. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas faire ça. Il faut éviter de se mettre dans une situation de conflit qui mettrait un point rapide à la discussion. Ça ne veut pas dire baisser la tête. ça ne veut pas dire baisser les chines. Ça veut dire ne pas être impressionné. Ne pas être impressionné. Ne jamais être impressionné. Et comme ça, ça a fonctionné. Ça fonctionne bien. On va terminer, avant de donner la parole à la salle, par un aspect que j'invite les lecteurs à découvrir chez vous. Un point de votre personnalité, une partie de votre personnalité à l'égard de laquelle vous êtes plutôt secret, discret. C'est votre passion pour la musique. Vous avez fait du violon depuis votre plus jeune âge avec cette particularité d'avoir votre papa instituteur comme répétiteur de violon pendant deux ans. Et dans la quatrième de couverture, j'évoque une phrase que j'aime beaucoup de Claude Lévi-Strauss qui introduit Le cru et le cuit. c'est le premier tome de la fresque des mythologiques de Lévi-Strauss et qui dit que la musique est l'hypermédiation entre la nature et la culture. Et moi, j'évoque l'hypothèse que c'est peut-être la même chose pour la politique qui pourrait être en quelque sorte à la médiation entre la nature et la culture. Qu'est-ce que votre pratique de la musique et d'un instrument compliqué, le violon, vous a permis d'acquérir comme savoir-faire en politique ? Question redoutable. Question redoutable. Il y en a plein dans le livre comme ça. Oui. Donc vous en êtes sorti. Déjà, comme je dis à l'île, je n'ai pas vendu beaucoup de disques. Pour tout vous dire, je n'en ai enregistré aucun. Bien. Mais il y a un point commun déjà, lorsque vous prenez la parole devant l'auditoire, un silence se fait. Il faut, si la réunion n'est pas comme ce soir, si elle est turbulente, si on fait en sorte que les esprits se calment. Bon. Mais en principe, un pianiste arrive pour donner un concert, il est apodit, et puis le silence se fait. Eh bien, le pianiste ou le violoniste prend le pouvoir sur la salle. Lorsqu'un politique ou un conférencier décide de s'exprimer, il faut d'abord qu'il prenne le pouvoir. Et il y a des trucs pour cela. Il faut qu'il commence à s'exprimer peut-être par une voix tonitruante, au départ. Il faut capter, il faut parfois détendre, il faut provoquer des sourires, peut-être des rires. et puis il y a un truc. Lorsqu'une salle rit, elle est conquise. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'atmosphère est détendue, que vous voyez l'orateur bien loin de rire, lui, qui vous assène les vérités fortement, qu'il a envie de vous dire. Donc, il s'agit de détendre l'atmosphère pour aller où l'on veut, de créer le climat permettant de terminer sa démonstration, etc. Avec des mouvements, d'ailleurs, c'est ça. Avec des mouvements. François Bitterrand était un excellent orateur à ce sujet. Il savait baisser la voix, on aurait dit des fois qu'il s'endormait. Et tout d'un coup, une voix monocorde provoque l'endormissement. Il faut quand même, c'est d'ailleurs vrai, je crois que la télévision est basée là-dessus. Une chose à la télévision qui égrènerait des propos sur... Recto-tono, comme vous dites. Voilà, absolument. Il faut que la phrase soit ponctuée d'une certaine façon. Voilà, c'est pareil. Mais je veux insister sur le fait que jouer d'un instrument ou parler devant une foule, c'est prendre un instant un certain pouvoir. Et essayer, alors, musicalement, de vous amener vers des horizons insoupçonnés et plus prosaïquement pour le politique, vous amener à ce qu'il souhaite. Finalement, en général, c'est que vous votiez pour lui. À convaincre. C'est moins noble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada